Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'aurez vu au titre, c'est une vidéo de mes sagas en cours. Alors d'habitude, je n'en fais qu'une par an de mes vidéos de mes sagas en cours. Mais là, vous le savez, j'ai encore refait un tri dans ma bibliothèque récemment. J'ai eu énormément de nouvelles acquisitions aussi. Donc, il y en a beaucoup où je n'ai pas commencé les sagas, mais il y en a quand même quelques-unes où j'ai commencé les sagas. Donc, j'ai décidé de vous refaire cette vidéo. J'ai beaucoup plus de sagas commencé que ce que je pensais. Je pensais qu'en ayant fait le tri de mes bibliothèques, j'en avais beaucoup moins. Et en fait, pas du tout le cas. Je n'ai pas osé compter. Je vais compter pour voir... Ça s'approche des 40 sagas commencé. Donc, du coup, j'ai décidé de vous refaire la vidéo. Eh bien, parce que j'avais envie tout simplement de vous faire cette vidéo. Et puis, que c'était l'occasion pour moi de me mettre à jour et de me dire « Ah bon, ça serait bien peut-être de terminer cette saga, cette saga, etc. » Donc, on va commencer tout de suite. La première saga que je vous montre que j'ai en cours, c'est « Beignet de tomate verte » de Fanny Flag, édité aux éditions Le Cherche Midi. Et en fait, je pensais que c'était un livre unique. Sauf qu'ils ont sorti le tome 2 récemment, qui est « Retour à Wistel Stop ». C'est ça, « Wistel Stop », qui est du coup le tome 2 de « Beignet de tomate verte ». Du coup, je me suis relue il y a... Ben, j'ai fini hier en fait ma lecture, ma relecture de ce tome 1. Donc du coup, j'aurais juste à lire le tome 2 dans pas longtemps, parce que voilà, j'ai très envie d'enchaîner. J'adore, j'adore la plume de Fanny Flag. Et j'adore cet univers, j'adore les personnages, j'adore tout. Je suis ravie d'avoir cette lecture. Ensuite, le deuxième livre que je peux vous montrer, c'est une saga que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le tome 1 de « Insaisissable » de Tahiré Mafi, édité aux éditions Michel Laffont. Ce tome 1, c'est « Ne me touche pas, j'ai la trilogie ». Et du coup, j'ai commencé cette saga cette année, il y a moins de 3 mois, je pense. Et j'avais beaucoup aimé ce tome 1. Et c'était grâce à Nina Kui, la Océane, que j'avais découvert cette saga. Voilà, donc je suis très 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 contente de l'avoir commencé. J'espère pouvoir la continuer, je ne sais pas quand. Je ne sais pas où sont mes livres, c'est tout en haut. J'espère pouvoir la continuer, je ne sais pas quand, mais j'espère pouvoir la continuer. C'est vraiment une saga que j'ai été ravie de découvrir cette année. Prochaine saga qu'il faudrait que je termine, il ne me reste qu'un livre à lire, c'est tout simplement « Les chroniques lunaires » de Marissa Meyer et des deux éditions PKJ. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais à chaque fois pour toutes ces sagas, je vais vous montrer le tome 1. Celui-là, il ne me reste que le tome 4 à lire, qui est Winter. Mais du coup, voilà, je me suis dit qu'au lieu de m'embêter, à me dire « Punaise, j'en suis à quel tome ? » Attends, il faut que je montre tel tome et tout. Je vais vous montrer le tome 1 et ensuite je vous dis à quel tome j'en suis. Là, il ne me reste que Winter à lire. Winter fait, il me semble, dans les 800-900 pages, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est une très grosse brique. Et je m'étais mis « Challengé » de terminer cette saga cette année. Je ne suis pas sûre d'y arriver parce que ce n'est pas une priorité. Peut-être que cet hiver, le fait que ce soit l'hiver, que le titre ce soit Winter, etc. Peut-être que ça me donnera l'enclin. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Mais en tout cas, cette saga, je l'adore. Je l'avais découvert grâce à Rêve ta vie en lecteur. Je ne sais plus son nom. Pardon. Et du coup, j'avais découvert beaucoup de sagas grâce à elle et notamment cette saga. Donc, je suis ravie. Et du coup, j'ai hâte de la terminer. Surtout qu'il ne me reste qu'un livre pour la terminer. Ensuite, on passe aux éditions. J'ai lu. Pour l'instant, là, j'ai 4 sagas que j'ai commencées. Tout d'abord, jeu de patience. Donc là, c'est règle numéro 1. Ne plus jouer en solitaire de Jennifer L. Amandru, éditeuse d'édition. J'ai lu. Et j'ai lu ce livre parce qu'il était dans ma pile à lire printanière, je crois. Et du coup, je l'ai lu. Et je suis extrêmement contente de le lire. J'ai les 6 livres. Je me penche de plus en plus vers la romance. Ce n'était pas forcément quelque chose que je lisais avant. Et là, j'aime de plus en plus ce qui est ton contemporain et ce qui est romance. Donc du coup, j'étais ravie de l'avoir lu. J'avais un peu peur en me disant T'as les 6 tomes et t'en as pas lu un seul. Et puis finalement, quand j'ai lu ce premier tome, je me suis dit Ok, j'ai bien fait d'avoir les 6. Je suis ravie de les avoir. Donc, et ben voilà. Il faudra bien que je continue cette saga un jour ou l'autre. Ensuite, pareil, cette saga Beautiful Disaster. Donc ça, c'est le tome 1 de Jamie McGuire, édite aux éditions. J'ai lu. Pour l'instant, j'ai les 4 premiers tomes de la saga. Mais il faudrait que je me procure les autres. Pareil, c'est de la romance. Pareil, j'ai adoré. De A à Z. Je suis ravie d'avoir commencé cette saga. Et ces 2 sagas-là, je les avais eues en fait sur Vinted. Voilà. J'en avais entendu parler il y a un moment. Mais je ne voulais pas me les procurer neuves. Et puis là, je les ai eues sur Vinted. Donc je suis ravie. Et j'ai très très hâte de les continuer. Même si je ne sais pas si je les continuerai tout de suite. Ensuite, la prochaine saga, c'est Rebecca Keen de Cassandra O'Donnell. Donc ce tome 1, c'est Traqué. Et c'est des éditions que j'ai lu. C'est de la Beatlet ou de l'Urban Fantasy. Le terme que vous préférez. J'ai lu les 2 premiers tomes sur les 7 tomes que j'ai. Donc il faudrait que je continue. J'adore cet univers. J'avais aussi lu la saga avec les clans. Vous savez, Tigre, Loup, Serpent et il restait Aigle que je n'ai jamais lu et que je ne prendrais pas. De Cassandra O'Donnell, c'était beaucoup plus jeunesse. J'avais adoré les 2 premiers tomes sur les tigres et les loups. Mais j'avais beaucoup moins aimé celui sur les serpents. Je n'ai pas lu celui des aigles. Je préfère clairement cette saga. J'adore l'Urban Fantasy. Donc forcément, j'adore et j'ai adoré cette saga. Donc il faudrait que je me lise. Là, j'ai lu les 2 premiers tomes. Et pour terminer sur cette rangée, parce que c'est juste cette rangée-là, j'avais lu le premier tome de Luxe qui est Obsidian de Jennifer L. Amonfrew, éditeuse édition. J'ai lu. Donc c'est aussi l'autrice de Jeux de Patience. Sauf que là, c'est de la romance. Et là, c'est un peu plus de l'Urban Fantasy mais avec de la romance. Et pareil, j'ai adoré cet univers. Donc normalement, je ne lis jamais 2 sagas en parallèle d'une même autrice. Mais alors là, vu que c'est des univers totalement différents, je me suis laissée tenter. Et j'ai bien fait parce que j'adore, j'adore, j'adore. Et il faudrait d'ailleurs que je lise la suite. J'ai le tome 2 et 3. Je me les ai été procurés justement parce que j'avais lu ce tome 1 que j'avais adoré. Et du coup, il faudrait que je me procure aussi le tome 4 et 5. Vu qu'il y a 5 tomes dans cette saga. Et de cette autrice, j'ai aussi Covenant. J'ai les 2 premiers tomes que je n'ai pas encore lus. Mais qui me donnent très envie. Mais c'est Covenant ou c'est Luxe que j'ai lu ? Oh, la couverture elle a abîmé ! Vous savez, je déteste abîmer mes livres. Non, c'est Luxe que j'ai lu. Non mais ça ne va plus moi. Donc du coup, voilà. Et j'adore Jennifer Alamantou. J'adore ce qu'elle écrit. Je trouve que sa plume est vraiment juste dingue. Ensuite, nous allons passer un petit peu aux étagères en dessous. Parce qu'en fait, j'ai fait par ordre. D'abord cette biblie. Ensuite celle derrière moi. Ensuite celle-là. Et ensuite la dernière. Une saga chouchou de tous les temps. Ma saga forever. À Cotard, un palais d'épinés de rose. De Sarah Gimas. Édito des éditions. La Martinière. J'ai lu les 3 premiers tomes. Il me reste le tome 3.5. À lire qu'il y a un palais de glace et de lumière. Mais pour l'instant, je n'arrive pas à le sortir. Sachant que le tome 4 sort au mois d'octobre. Je l'ai déjà précommandé. Donc je ne sais pas si le tome 4 en fait, il sera en entier. Parce qu'en VO, il fait 1000 pages. Et la Martinière a tendance, comme Kéléana, à casser les gros livres en 2 livres. Mais au vu du prix qui est à 22 balles, j'espère vraiment qu'ils vont mettre les 1000 pages. Parce que sinon, je pense que je vais les gueuler un bon coup. Bref, j'adore cette saga. Je l'ai découvert. Je ne sais plus grâce à qui. Je ne sais plus. Mais en tout cas, un jour, je l'ai découvert. Celui-là, j'ai mis 2 fois avant de le lire. Parce que le début était vraiment très long. Et puis finalement, mon Dieu, une fois que t'es dedans, t'es dedans. Et c'est ma saga Best Forever. En plus, ce tome 1 est un petit peu une reprise de La Belle et la Bête au début. Mais finalement, ça part vraiment après dans des trucs de dingue. Et donc voilà. C'est une saga trop trop bien. Si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-la. Ensuite, toujours de Sarajimas, on va continuer. Donc, Kéléana. Donc c'est sa première saga. Et en fait, la Martinière l'avait édité pour une première fois les 3 premiers tomes là-dessus. Et ensuite, du coup, vu qu'Akotar a eu du succès, je savent que ça n'avait pas eu beaucoup de succès. Du coup, ils avaient arrêté l'édition. Et vu qu'Akotar a eu du succès, du coup, ils ont réédité les tomes de Kéléana. Mais avec ses couvertures toutes moches. Donc moi, du coup, j'ai le tome 4, partie 1 et partie 2 avec ses couvertures. Combat offert parce que je ne souhaite plus acheter les tomes de Kéléana neuf. Donc du coup, voilà. Et cette saga, il me reste les tomes 3, 4, partie 1 et 4, partie 2 à lire. J'étais censée lire le tome 3 là au mois d'août. Et bien, finalement, je n'ai pas eu le truc pour y lire. C'est Dylan qui me les avait trouvés. Ces 3 livres en occasion, on ne les trouvait plus du tout. Et Dylan a réussi à me les trouver sur je ne sais pas quel site. Franchement, là-dessus, il a été top. Donc du coup, il m'a procuré les 3 premiers tomes. C'était trop trop bien. Et c'est une saga de dingue. Ce n'est pas du tout dans le même univers que Akotar. Franchement, ça n'a rien à voir. C'est deux univers totalement différents. Là aussi encore, j'ai entamé deux sagas en même temps d'une même autrice. Mais bon. Voilà quoi. Et c'était trop 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 bien. Donc je ne peux que vous conseiller. Voilà. Ensuite. Désolée, j'ai fait une mini pause. Alors, ensuite, une saga. Donc, de De Saxus, c'est Nevernight. Donc là, c'est le tome 1. J'ai aussi le tome 2. J'ai lu les deux premiers tomes qui sont sortis. Celui-là, ça a été un presque coup de cœur. C'est de J. Christophe. Et le tome 2, par contre, m'a un petit peu déçue. Le tome 3 sortira, je ne sais pas quand. Mais ce n'est pas encore prévu. Je pense que ça ne sera pas avant 2022. Je ne me ruerai pas sur la sortie comme j'ai pu faire pour le tome 2. Parce que le tome 2 aurait été un coup de cœur. Je me serais ruée dessus. Là, ce n'est pas un coup de cœur. Donc, je vais quand même attendre de voir les avis. Surtout que j'avais vu les avis du tome 2 qui disaient que c'était un peu moins bien que le tome 1. Mais moi, je me disais que j'allais quand même adorer. Et puis finalement, ben voilà. Donc, j'espère ne pas être déçue du tome 3. C'est quand même un univers de dingue. Où on suit Mia Corvaire qui, du coup, a perdu toute sa famille et qui va rentrer dans une école d'assassins. Alors, il y a quand même pas mal d'épreuves pour pouvoir rentrer dans l'école d'assassins. Et une fois qu'on est dans l'école d'assassins, il se passe multitude de choses. C'est un truc de dingue cette histoire. Le tome 1, il se passe énormément de choses. Le tome 2, on parle beaucoup d'esclavagisme et de combat. Et du coup, c'était un petit peu redondant pour moi. C'est pour ça que j'ai un petit peu moins aimé. Que j'ai moins aimé. Mais ça reste un univers de dingue. Et je remercie Jacques Christophe pour avoir pondu ses livres. C'était trop trop bien. Je vais tout de suite le ranger d'ailleurs. Parce que sinon, mon étagère n'aura plus de place. Et un autre livre, donc, qui est une duologie. Et j'ai lu le premier tome. C'est Animal de Victor Dixon. Édité aux éditions Galimard Jeunet, je crois. C'est ça. C'est des reprises de contes. Et là, c'était la reprise de Boucle d'or. Et le tome 2, je ne sais plus, de La Reine des Neiges. Le tome 2, ça sera. Donc, La Reine des Neiges, je ne connais pas. Je n'ai jamais vu les dessins animés. Je ne connais pas du tout l'histoire. Donc, je ne peux pas vous dire si je l'ai aimé ou pas. Boucle d'or, je connaissais l'histoire sans trop la connaître. J'avais des brides de souvenirs de quand j'étais petite. Et finalement, cette reprise, ça a été un gros coup de cœur. J'ai adoré. J'ai mangé ce livre très 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 vite. Vraiment, une excellente lecture. J'adore la plume de Victor Dixen. J'avais lu de lui Phobos, que j'avais moins aimé. Je le préfère comme ça, en reprise de contes et dans le fantastique. Phobos, je trouve que c'est un peu moins fantastique. Voilà. Mais en tout cas, vraiment, 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 c'était une lecture au top. J'ai vraiment adoré. Ensuite, du coup, on va passer à l'étagère derrière. Mais je vais d'abord prendre le temps de ranger. Donc, vous m'excuserez. Hop, voilà. Alors, on va passer à des livres de poche. Donc, la première saga que j'ai reçue récemment et que j'ai lu directement le premier tome, c'est Ne le dis pas à maman de Tony McGuire, édité aux éditions Le Livre de Poche. Je ne sais pas si à l'heure actuelle, vous aurez ou vous verrez cette vidéo, vous aurez eu mon update lecture sur lequel je peux vous en parler. Dans lequel je vous en parle, pardon, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous allons suivre Tony McGuire. Donc, il me semble que c'est un récit de vie, un psyllidisme, le témoignage qui a bouleversé 600 000 lecteurs. Donc, nous allons la suivre, eh bien, dans sa vie. Et en fait, eh bien, elle va être victime d'inceste de la part de son père. Et en fait, sa mère va être au courant, mais va laisser faire. Voilà. Ce livre était très bouleversant, très poignant. J'ai la suite qui est, ils ont laissé Papa revenir. Voilà, donc c'est une duologie. Donc, du coup, je ne lirai pas le tome 2 tout de suite, parce que j'ai quand même été assez chamboulée par ce tome. Mais en tout cas, une très très belle lecture qui m'a vraiment marquée. Ensuite, je vous montre Les Piliers de la Terre de Ken Follett, édité aux éditions Le Livre de Poche. Pareil, c'est une trilogie. Voix, j'ai vu qu'il y avait un quatrième tome qui était sorti en 2020. Donc, il n'est qu'en grand format Poisson, donc je ne prendrai pas le livre de poche. J'ai le tome 2 et 3 qui sont là, les deux gros livres qui sont noirs. Celui-là et celui-là. Nous sommes totalement dans le Moyen-Âge, dans l'historique, puisque nous sommes au XIIe siècle, où nous allons suivre la famine, les guerres, énormément de choses. Je me suis bouffée les 1050 pages en seulement quelques jours. Je n'aurais pas cru. Je pensais que j'allais avoir beaucoup de mal à le lire. Le début était très long pour moi, j'avais peur de ne pas aimer. Et puis finalement, j'ai adoré ma lecture. Je ne lirai pas le tome 2 tout de suite, surtout que le tome 2 est plus gros. Il me semble qu'il fait 1100 ou 1200 pages, mais j'ai adoré. C'est très très rare que je lise de l'historique comme ça, surtout au temps du Moyen-Âge. Ce n'est pas ce que je préfère, mais c'était trop trop bien. Merci encore à Petite Actrice d'en avoir parlé, Estelle. Parce que franchement, c'est elle qui m'a fait découvrir cette saga et j'adore. Ensuite, en livre de poche, j'ai lu le premier tome de Rosen, de Laetitia Danae, édite aux éditions. J'ai lu de cette autrice, j'ai lu la saga initiée qui est juste là. J'ai lu les 3 tomes et je crois que j'ai eu des coups de coeur pour les 3 tomes. Ou alors pour 2 des 3 tomes, ça c'est sûr. C'était trop trop bien cette trilogie. Et du coup, j'avais décidé de lire cette duologie aussi. Donc, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. Il n'y aura que 2 tomes sur cette saga. J'ai adoré ce tome 1. Il me semble que j'ai eu un coup de coeur, mais je ne suis pas sûre. Donc du coup, je vais lire le tome 2, je ne sais pas quand. Mais c'est une de mes sagas en cours et je suis extrêmement ravie. Et ça pourrait être une saga que je pourrais terminer très vite. tout comme Ne le dit pas maman, tout comme les chroniques lunaires puisque ce sont des sagas où il ne me reste qu'un seul tome à lire. Donc très potentiellement, je pourrais terminer pas mal de sagas encore en les lisant. Et la dernière saga, c'est L'Assassin Royal de Robin Hobb, éditeuse d'édition. J'ai lu le tome 1, je l'ai lu parce que Emmanuel, dans tous ses états, l'a lu et a eu un beau coup de coeur. Et du coup, on s'est décidé à se lire le tome 2 ensemble en lecture commune. C'était trop trop bien. Et du coup, on doit se lire le tome 3 en lecture commune, etc. Pour l'instant, j'ai 5 tomes sur les 6 premiers. Parce qu'en fait, le premier cycle s'arrête sur les 6 premiers livres. Ensuite, je crois que c'est Les Aventuriers de la Mer. Et ensuite, on repart du tome 7 au tome 13 pour terminer. Donc du coup, pour l'instant, j'ai pris le premier cycle avec les 6 premiers tomes. Mais je ne crois pas que j'ai pris encore le tome 6. Et du coup, j'espère réussir à sortir le tome 3 avec Emmanuel avant la fin de l'année. Ce serait vraiment trop bien. Et c'est une super saga. On est dans la fantaisie pour adultes. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas forcément l'habitude de lire. Mais qu'est-ce que c'est bien. J'adore moi ce genre de livre. Vous allez voir les livres vont monter. On continue dans les livres de poche. Une saga pareille. Donc c'est Les Demoiselles de Spindelkoff. C'est de la romance historique. C'est de Tessadère. C'est d'édito-édition. J'ai lu. J'avais lu les 2 premiers tomes moi-même. Et du coup, j'ai lu le tome 3 en lecture commune. Toujours avec Emmanuel. On a adoré cette lecture commune. Et je pense que du coup, on se fera le dernier tome qui est le tome 4 en lecture commune. Donc voilà. Encore une saga que je pourrais terminer assez facilement. Mais bon, je verrai suivant quand Emmanuel veut la terminer. En tout cas, pareil, des super lectures. J'ai eu un coup de coeur pour le tome 1. Peut-être pour le tome 2. Le tome 3, ça n'a pas été un coup de coeur. Mais ça a été une excellente lecture. J'adore ce genre de livre. C'est trop, 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 trop bien. Et voilà. Trop bien. Toujours dans la romance historique. La ronde des saisons de Lisa Clepas édito-édition. J'ai lu. C'est sa première saga. Moi, j'ai déjà fini sa saga. Léa Taoué. Mon dieu. J'avais fait plein de lectures communes d'ailleurs avec Emmanuel sur cette saga. Et ça, c'est sa première saga. Je n'ai lu que ce tome 1 que j'ai adoré. Et ce que j'aime, c'est que là, je découvre un peu plus profondément des personnages qui sont secondaires, voire tertiaires dans la saga Léa Taoué. J'ai aussi sa saga des Ravenelles. J'ai les 6 tomes. Mais ça, je vais attendre. Avec Emmanuel, on va se faire des lectures communes. Donc, je vais attendre qu'elle veuille commencer. Elle aussi, elle a d'autres sagas en cours à lire. Donc, en attendant, il faudrait que je continue cette saga. C'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas lu cette saga. Il faudrait que je me sorte le tome 2, incessamment sous peu. Surtout qu'il y a 5 tomes. Ensuite, on part sur 2. L'urban fantasy. Avec le tome 1 de Meg Corbin qui est Lettre et Carlate. Éditeuse de Anne Bishop. Éditeuse édition Milady. Et là, je suis en train de me demander si je l'ai vraiment lu ce tome 1. Parce que... Ou alors, est-ce qu'il était dans mes livres à lire ? Parce que je n'ai aucun souvenir de cette lecture. Et j'ai beau lire le résumé qu'il y a derrière, ça ne me dit rien. Du coup, là, je suis en train de buguer à me dire est-ce que je l'ai lu finalement ou pas. Donc, voilà. Celui-là, c'est sûr que je l'ai lu. C'est le tome 1 du Protectorat de l'Ombrelle de Gayle Carreger. Éditeuse édition Le Livre de Poche. Ce tome 1, c'est Sans âme. Je l'ai lu cette année. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je ne connaissais pas du tout la plume de l'autrice. Donc, j'ai découvert. J'adore. Il y a 5 tomes. Et j'ai aussi les 2 premiers tomes de sa saga. De sa saga, Le Pensionnat de Mademoiselle Géraldine. Donc, eh ben, ça serait bien que je continue. Voilà. Parce que j'entame 36 000 séries. Mais je ne sais pas les terminer. Prochaine série que Parkour-Wand j'ai super bien entamée. C'est La Communauté du Sud de Charlene Harris. Édité aux éditions. J'ai lu. Et j'ai lu déjà les 7 premiers tomes sur 13. Donc, il faudrait que je lise le tome 8 que je vais lire incessamment sous peu. C'est rare que je me mange des séries avec aussi peu d'écart entre les tomes. C'est vraiment très, très, très rare. Mais j'adore cette saga. Mon dieu, Suki Stakaoos est vraiment un personnage que j'adore plus, 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 plus. J'adore l'univers. J'adore tout ce qu'il y a dans ce livre. J'ai des coups de cœur à répétition pour cette saga. Trop, trop, trop bien. J'avais tout eu en occasion sur Vinted au fur et à mesure quand je travaillais entre mai et juin l'année dernière à l'école. Et du coup, ben voilà. J'avais eu un petit peu tout sur Vinted. Et c'était trop, trop, trop bien. Et le dernier livre de poche pour l'instant, c'est le tome 1 de la saga des frères O'Neill. Donc c'est la danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan, édite aux éditions Arlequin Poche. Donc j'ai ce tome 1 et le tome 2 en poche. Et j'ai le tome 3 en grand format. Les grands formats sont presque introuvables. Donc si un jour je trouve les grands formats pour le tome 1 et le tome 2, ben je le prendrai. Mais sinon tant pis. J'ai lu que ce tome 1, c'est de la romance. Mon dieu, j'ai adoré. Je crois que j'ai eu un coup de cœur d'ailleurs. En tout cas c'était une trop, trop, trop bonne lecture. Du coup je viens de prendre le temps de ranger tous les livres parce que c'est bien beau et bien de vous faire ce genre de vidéos. Mais il faut assumer après de ranger tous les livres. Et je pense que cette vidéo va durer au moins 30 minutes parce que j'ai déjà fait 20 minutes. Bref, là j'ai une grosse pile que je vais vous montrer. Donc le premier livre que je vous montre, c'est une histoire de magie de Chris Colfer édito aux éditions Michel Laffont. Je sais que le tome 2 est sorti il y a quand même un petit moment, je ne l'ai pas. Donc je considère que c'est une saga en cours mais d'un autre côté, je ne suis pas sûre de me prendre le tome 2. Donc pour l'instant vu que je ne suis pas sûre, je le mets dans les sagas en cours. Après si je ne prends pas le tome 2, ce sera terminé et puis basta. J'adore l'univers, c'est un univers avant le pays des contes et j'ai adoré découvrir tout ça. C'était trop, trop, trop bien. Et du coup, à côté j'ai une saga en cours. Donc encore deux sagas du même auteur décidément. Donc c'est le pays des contes de Chris Colfer, toujours édito aux éditions Michel Laffont. Et là j'ai lu les trois premiers tomes. Il faudrait que je lise le tome 4 à un de ces jours. Mais en fait le souci c'est que c'est le genre de livre qui est très redondant puisque finalement c'est toujours la même chose. Tu rentres dans le pays des contes et il faut que tu fasses une quête pour pouvoir en ressortir. Et donc du coup, si tu lis les tomes trop vite les uns à la suite des autres, ça va vite te bonfler et tu vas vite dire que finalement cette série, c'est pas top. C'est-à-dire que si tu prends le temps un par an ou deux par an, etc. Et bien je pense que tu peux mieux apprécier. Voilà, donc du coup il faudrait que je lise le tome 4 soit en fin d'année, soit l'année prochaine. Mais c'est une saga que j'adore. J'adore les reprises de contes, vous le savez maintenant. Donc c'était trop bien. Ensuite une saga où je n'ai lu pour l'instant que le tome 1, c'est In Real Life de Maïwenn Alix, édito aux éditions. Et c'est en train de tomber 1000 ans. Donc je sais que les 3 premiers tomes sont sortis. Malheureusement j'ai appris que du coup la maison d'édition ne sortirait pas le tome 4. Je suis dégoûtée. Et du coup ça m'a totalement cassée pour continuer de lire cette saga. J'ai les 2 premiers tomes dans ma bibliothèque. Mais alors je ne suis pas sûre de m'acheter le tome 3 et je ne suis pas sûre de la continuer. Parce que si j'adore, je vais être bloquée pour lire le tome 4. Vu que je ne sais pas du tout lire en anglais. Donc ça m'a écœurée. C'est une super saga. Je n'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre. Ça change totalement. Et c'était trop 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 bien. Ensuite une saga qu'on m'a eu proposé sur une tête. Et j'avais dit pourquoi pas. Donc celui-là c'est le plus gros des 3 livres. Les 2 autres livres sont tout petits. Donc je pense que je pourrais terminer cette saga vite. Donc c'est Beautiful Bastard de Christina Lorraine. Édité aux éditions Pocket. J'ai énormément de livres de Christina Lorraine. Du coup c'est une trilogie. C'est de la romance. Et j'avais beaucoup aimé ce tome 1. Il faudrait vraiment que je me sorte les tomes 2 et 3. Ils sont tout minuscules. Ils sont là. Vous voyez 2 tomes ça fait un grand livre Pocket. Donc voilà. Il faudrait vraiment que je continue cette saga. Ensuite une saga que je viens de lire le tome 1. C'est la petite boulangerie du bout du monde de Ginny Colgan. Édité aux éditions Pocket. Ça n'a pas été un coup de coeur. Mais c'était pas loin. J'ai adoré. Et du coup suite à ça je m'étais pris le tome 2. Du coup que j'ai dans ma bibliothèque. Et il faudra que je me prenne le tome 3. Puisque le tome 3 est à Noël. Donc il faudra que je me le prenne. Et ça serait bien du coup que je lise le tome 2. Ah c'est ça mon soupeux. Pour pouvoir lire le tome 3 pour Noël. Ça serait vraiment top. Comme ça j'aurais terminé une saga dans l'année. Ça serait vraiment trop 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 bien. J'ai adoré l'univers. J'ai adoré la plume de l'autrice. J'ai tout adoré de A à Z. Un dernier livre dans les livres de poche. C'est La Colline aux Esclaves de Catherine Grissom. Édité aux éditions Pocket. Alors c'est une saga oui et non. En fait ce sont deux tomes qui se suivent. Donc le tome 2 c'est Les Lames de la Liberté. Que j'ai aux éditions Charleston. Mais en fait on suit un personnage vieux qui ici est enfant. Donc pour moi c'est une suite. Donc et ben voilà. J'ai eu un gros coup de coeur très dur. Un très très dur coup de coeur pour ce tome 1. Il faudrait que je sorte le tome 2. J'étais censée le sortir cette année. Je ne suis pas sûre que je le sortirai. Cette année parce que... Mon dieu. J'ai tellement lu d'histoires dures que... Je ne suis pas sûre. Ensuite Le Lila ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly édite aux éditions Charleston. Quel coup de coeur. Quelle lecture. Mes aïeux. Je vous jure que j'en ai pleuré. J'ai le tome... Ah ben ils disent sur Livre Addict que c'est une trilogie. Et ben en fait ce sont des tomes qui se suivent. Le tome 2 je l'ai, je ne l'ai pas encore lu. C'est Un Parfum de Rosé Doubli. Où nous suivons la mère d'un des personnages qu'il y a dans ce livre. Et le tome 3 je vais me le prendre là pour le mois de septembre. C'est Le Tournesol qui suivait le soleil. Un truc dans ce genre. Je ne sais pas si c'est noté là-dedans le tome 3. Est-ce qu'ils mettent... Ils ne mettent pas les autres livres de l'autrice. Bref. Donc c'est oui le truc du tournesol. Où le livre est un immense pavé. Donc voilà. Donc je me suis lu que le tome 1 pour l'instant... Mon dieu il m'a bouleversé un énorme coup de coeur. Mais alors un coup de coeur retentissant. Très 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 dur. Très poignant. Du coup je me demande ce que va donner ce livre. Est-ce que je ne me relirai pas le tome 1 avant le de lire le tome 2 ? Je ne suis pas sûre. Alors je lis le tome 2 directement. Je me prends une passion pour les éditions Charleston. Je découvre cette maison d'édition depuis quelques semaines. Grâce à Estelle et à Sarah. Des comptes Mrs. Book, Indiarmonde. Mrs. Book, Indiarmonde. Un truc dans le genre. Et petite lectrice. Je me prends une passion. Dès qu'elle parle d'un livre Charleston. Je vais voir. Je regarde le résumé. Je suis en mode... Oh coup de coeur. Il faut que je le prenne et tout. Ça va me coûter cher cette histoire. Parce que les éditions Charleston c'est quand même dans les 22 euros le livre. Donc autant vous dire que si je peux trouver d'occasion. Ça sera très 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 bien. Voilà. D'ailleurs ceux-là je les ai eu d'occasion. Donc voilà. Du coup je range mon livre. Et toujours aux éditions Charleston. Un livre que je viens de m'offrir. Et que je viens de lire. C'est La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. Toujours édité aux éditions Charleston. Donc le quatrième tome est censé sortir avant la fin de l'année. Et je m'étais dit. Dès que je l'ai reçu. Je me suis dit. Il faut que je le lise. Parce que si j'aime. Il faut absolument que je me procure le tome 2 et le tome 3. Avant d'avoir le tome 4. Donc j'ai adoré cette lecture. Vraiment du Dompton Abbey tout craché. J'ai... Mon dieu. Un truc de dingue cette lecture. Du coup. Le mois prochain. Je pense que je vais me prendre le tome 2 et le tome 3. En même temps que je vais me prendre le tome 3 de Martha O'Kelley. Comme ça. Bah voilà. J'aurai la saga. Et je pourrai continuer comme je voudrais. Sachant que le tome 4 sort avant la fin de l'année. Il me semble en octobre. Donc du coup. Bah voilà. Mon dieu. C'est trop trop bien. En plus les chapitres sont courts. Un jour. Un chapitre c'est sur. Et bien. Les gouvernants de la maison. Un autre chapitre c'est sur les habitants de la maison. Et il y a plein 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 de choses qui se passent. Pas prévues. Et on débute la guerre dans ce livre. Et dans le tome 2. On est en plein dans la guerre apparemment. Donc c'est la première guerre mondiale. Et on est en Autriche. Autant vous dire que l'Autriche a pris cher. Que ce soit pendant la première ou la seconde guerre mondiale. Donc voilà. Une super saga. Et c'est Augsbourg. Donc j'ai très très hâte d'avoir la suite. Dans ma bibliothèque déjà. Parce que ça fait une super belle bibliothèque. Et surtout de pouvoir la lire. Voilà. Trop 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 bien. J'ai trop hâte. Il reste encore deux piles de livres. Et bien Ali a vous montré. Et je vous avais dit que ça ferait beaucoup. Ça va être une bigote déo un peu longue. Donc je vais vous parler de la saga. Le dernier jardin de Lorraine d'Estefano. De deux éditions Castlemore. J'ai lu les deux premiers tomes que j'ai adoré. Il me reste le tome 3 à lire. Donc potentiellement encore une saga que je pourrais terminer assez vite. Ah j'ai oublié de ranger ses livres. Non tant pis je les rangerai après. Voilà. Une super lecture. J'ai vraiment adoré. Je les avais eu d'occasion sur Vinted. Et qu'est-ce que j'ai été contente d'avoir réussi à les trouver. Et de les lire parce que c'était vraiment trop bien. J'ai un peu peur qu'on verra bien. Ensuite une saga que j'ai lu que le premier tome. Mais que j'ai adoré. C'est Apocalypse Blues de Chloé Jo Bertrand. Édition Big Bang. C'est du post-apo. Vous savez que j'adore le post-apocalyptique. Par contre très très dur. Il y a des scènes très sanglantes. Moi qui suis rapidement... Voilà. Et ben il y a eu des scènes un peu dures. C'était à la limite pour moi. Mais ça l'a quand même fait. J'étais censée lire le tome 2 pendant ma pile à lire estivale. J'ai même pas lu les livres de ma pile à lire estivale. Pour vous dire. Tellement que les piles à lire en ce moment c'est pas ça qu'il me faut. Donc ben voilà. J'espère lire le tome 2 incessamment sous peu. Parce que je pense que je vais vite oublier des choses. Surtout qu'il se passe énormément de choses dans cette saga. Prochaine saga c'est une duologie. C'est La Ville sans vent de Eleanor de Villepoix. Édite aux éditions Hachette. J'ai le tome 2 dans ma bibliothèque. Donc il faudrait que je le lise pour pouvoir terminer cette saga. Celui-là dès que je l'ai eu je l'ai rapidement lu. Et j'ai vraiment 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 adoré. Et donc écoutez il serait temps que je sorte le tome 2. Voilà. Mais c'est pas mes lectures prioritaires en ce moment. J'ai besoin de lire plus du contemporain en ce moment. Et c'est un petit peu dommage. Parce que du coup il y a plein de sagas que j'oublie. Et voilà. Va au toto mon coeur. Va au toto. Donc voilà. Ensuite une saga que j'ai que ce premier tome. Et c'est comme l'autre saga que je vous ai montré tout à l'heure. Finalement je ne suis pas sûre de me procurer la suite. Donc c'est Le Clan Bennett. Ça c'est le tome 1. Le Chant du Lou de T.J. Clune. Édite aux éditions MXM Bookmark. Et très lourd le livre. Il est vraiment très très lourd. C'est grâce à Nina Cuidocéane que je l'avais pris. Elle l'a lu en anglais sous le nom Wolf Song. Et elle avait un gros coup de coeur. J'ai vraiment adoré ce tome 1. Maintenant je ne suis pas sûre de me procurer la suite. Parce que j'ai déjà tellement de livres qui parlent de loups-garous. De sagas qui parlent de ça. Qu'il faut que je commence ou que je termine. Que du coup va là-bas. Excusez-moi mais ça me gonfle. A chaque fois que je fais une vidéo. Et bien ils viennent m'embêter. Alors qu'en plus je suis gentille avec eux. Je leur mets un dessin animé ou quoi que ce soit. Pour pouvoir faire une vidéo. J'ai hâte qu'ils soient à l'école honnêtement. Et du coup ça me gonfle. Bref. Je vous disais quoi. Oui j'ai plein de livres. J'ai plein d'Urban Fantasy. J'ai tous les Charles et Davidson. J'ai tous les Merci Thompson. J'ai La Communauté du Sud. J'ai ci, j'ai ça. Et finalement pour un livre qui coûte 25 euros le livre. Alors bon certes il fait 590 pages. Mais quand on voit que les éditions lumaines. Même à 800 pages c'est 16 euros le livre. Je suis désolée. 25 euros pour un livre non. Voilà. Donc rien que pour ça en fait. J'ai pas envie de continuer cette saga. Celui-là je crois que je l'avais eu d'occasion. Ce livre il me semble. Donc du coup je l'avais pris. C'est très très rare de réussir à trouver des Mixem Bookmark d'occasion. Et voilà. Rien que pour ça très clairement. J'ai pas envie de continuer cette saga. Ensuite une saga que j'ai commencé. Et que pareil il faudrait que je continue. Donc c'est la saga Off Campus de Elle Kennedy. Ce tome 1 c'est The Deal. Et c'est édité aux éditions Hugo Romand. Dans leur collection New Romance. Et j'ai lu que ce tome 1. Et après j'ai totalement arrêté de lire cette saga. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Il faudrait vraiment que je la continue. Surtout que j'avais beaucoup aimé ce tome 1. Donc écoutez. Il faudra vraiment que je le sorte un de ces jours. Ça serait bien. Et pour terminer avec cette pile. Et ensuite il ne restera qu'une pile. Sexy Lawyers de Emma Chase. Édite aux éditions Hugo Romand dans la collection New Romance. Et celui-là il ne me manque que le tome 3.5 à lire. Vu que j'ai lu les 3 premiers tomes. C'est un tout petit livre. Donc franchement c'est juste par flemme que je n'ai pas encore terminé cette saga. Parce que le livre honnêtement en 1h il est lu. Voilà. Donc ça serait bien que je le sorte. Pour pouvoir terminer cette saga. Que j'ai au moins une saga terminée en plus. Parce que vu le nombre de sagas que je commence. Et le nombre de sagas que je termine à côté. Qui n'est pas énorme. Ça serait bien. Si je peux en terminer. Ne serait-ce que par des petits livres. Ça serait bien. Donc voilà. Il faudra que je me sorte cette saga. Bon j'ai pris le temps de ranger. Et maintenant on arrive à la dernière partie. Et je me suis rendu compte que j'ai laissé trop longtemps infuser mon thé. Donc je pense que ça va être... Beurk. Je bois beaucoup d'hôtels depuis que j'ai fait mon service civique. Et là elles m'ont fait découvrir un thé vert menthe intense. Oh mon dieu. Une tuerie. Bref. Les derniers livres que j'ai à vous montrer. Tout d'abord la saga The Elements de Brittany C. Cherry. Édité aux éditions Hugo Romand dans la collection New Romance. J'ai lu les deux premiers tomes. Donc j'ai lu celui-là qui est The Harry Braces. Et j'ai lu The Fire. Et j'étais censée lire avant la fin de l'année le tome 3 qui est... C'est The Silent Waters. Oui. The Silent Waters. J'adore la plume de Butanis C. Cherry. J'ai lu un coup de coeur pour le tome 1. Pour le tome 2. Et j'ai tellement adoré pour moi. Elle est tellement au top comme Colin Hoover. Que du coup, je me suis pris tous ses autres livres qu'elle a pu sortir. Voilà. Donc au top du top. Il faut absolument que je continue cette saga. Quand j'aurai envie d'une romance, je pense que j'irai très clairement vers cette saga. Ensuite, quand on parle de Colin Hoover, j'ai commencé sa trilogie Indécent. J'ai lu que ce tome 1. C'est Édité aux éditions. J'ai lu et j'ai adoré. Et il faudrait que je lise le tome 2 et le tome 3. Il est en train de faire un petit nosaurs mon fils. Bref. Donc il faudrait que je lise le tome 2. Et le tome 3, ça serait bien. Parce que ce tome 1, ça commence à faire un certain temps que je l'ai lu. Et je commence à avoir un peu moins de souvenirs de ma lecture. Tellement que j'ai lu deux livres entre temps. Ensuite, Charlie Davidson. Mon dieu ! J'ai lu ce tome 1 il y a... Mon dieu. Je crois que c'était en 2019 ou début 2020. C'est de Dying Dajon. C'était édité aux éditions Milady. Et j'avais un coup de coeur pour ce tome 1. Et puis ensuite, j'ai laissé tomber la suite de la saga. Parce que je me suis dit qu'il fallait que je me concentre sur une saga. Donc je me suis concentrée sur la Communauté du Sud et sur Rebecca Keen. Mais j'aimerais bien quand même, dès que j'ai fini la Communauté du Sud, lire Charlie Davidson. Parce que j'ai eu un coup de coeur pour ce tome 1. Que j'adore l'univers. Que je trouve que Charlie Davidson est juste badass. Parce qu'elle est au top du top. Donc il faut absolument que je continue. Sur les 13 tomes qui sont sortis, j'ai les 11, 10 promis. Merci Thompson. Pareil, j'ai lu que le tome 1. Et je me suis dit qu'en fait, je m'étais trop éparpillée en fait dans mes sagas d'Urban Fantasy. Et je me perdais dans les univers. Donc ce tome 1, c'est L'Appel de la Lune. C'est de Patricia Briggs et c'est d'édité aux éditions Milady. Donc c'est pareil, cette saga, une fois que j'aurai fini, et bien la Communauté du Sud et Rebecca Queen, et bien je me plongerai dans celle-là avec délectation. J'ai tellement hâte parce que j'avais adoré ce tome 1. Ensuite, une autre saga, et bien d'Urban Fantasy, c'est Nora Jacobs. Donc ce tome 1, c'est Démasqué de Jackie May, édité aux éditions Milady. Je m'étais promis de pas recommencer une saga d'Urban Fantasy. J'en avais trop commencé. Mais j'ai commencé celle-là parce qu'elle ne fait que 4 tomes. Et du coup, je me suis dit que ça serait facile à lire. J'ai bien aimé ce tome 1, c'était pas la meilleure lecture de ma vie. C'est pas Charlie Davidson, c'est pas Charlie Narice, c'est rien du tout. Ça n'a rien à voir, mais j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire qu'il faudrait que je sorte. Et si j'aime le tome 2, je me procurerai le tome 3 et le tome 4. Comme ça, je pourrais les lire et ça me ferait une saga terminée. Et pour terminer une saga que j'ai depuis un sacré moment dans ma pile à lire, c'est le Partial de Dan Wells, édito aux éditions Albain Michel dans la collection Weez. J'avais moyennement aimé ce tome 1 parce qu'il y avait des choses qui me... qui me tiltaient. J'avais adoré le tome 2 que j'ai lu en fin d'année dernière qui est... Fragment. Et il me reste ce tome 3 qui est Ruine à lire. Et vu que celui-là, je l'ai lu en décembre 2019 et que j'ai lu Fragment en décembre 2020, eh ben je pense que je lirai le tome 3 en fin d'année 2021. Comme ça, ça clôturera ces deux trilogies. On est dans un univers post-apocalytique, mais où il se passe énormément de choses. Où les femmes, dès qu'elles mettent au monde un bébé, le bébé, au bout de quelques heures, voire quelques jours, décède automatiquement. Du coup, la population vieillit. Du coup, les écoles ferment. Du coup, il y a plein de choses qui ferment. Et les médecins essayent absolument de trouver un remède à ça. Et ils pensent que le remède est dans leurs ennemis qui les ont massacrés, qui sont les... Partiales. Donc, eh ben voilà. J'ai adoré le tome 2. Il faut absolument que je lise le tome 3. Eh ben écoutez ! Voilà, c'est bon. Je vous ai montré toutes mes sagas en cours. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo sera très très longue. Désolée. Mais voilà. Moi, ça ne me dérange pas. J'aime bien vous faire ce genre de vidéo de temps en temps. Et c'est bien au moins de savoir... Moi, j'aime bien savoir aussi où j'en suis dans mes sagas en cours. Donc, ce n'est pas plus mal que je vous fasse ce genre de vidéo. Parce que moi aussi, ça me permet personnellement de faire le point. Et de me dire, alors attends, ça, ça serait bien que tu termines. Oh là, ça, t'as commencé. Ça serait bien que tu continues, etc. Et puis de me dire aussi, ben finalement, cette saga, je l'ai en cours depuis un moment. Mais je n'ai plus envie de la lire. Donc tant pis, je vais la revendre. Vous voyez, c'est aussi l'occasion. Donc voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Et puis, écoutez, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Ciao !